bon bah je suis content dans cette série de vidéos on a déjà évoqué pas mal de trucs quoi tu peux me dire autant que tu veux que les armes c'est pas méchant que c'est la faute du tireur et tout mais s'il y avait des armes en france et bah ça serait le far west tu sais comment je le sais et ben regarde les états unis c'est le pays où il ya le plus d'armes à feu et le plus de morts par armes à feu quoi encore un argument sans insulte gratuite bon c'est un argument pourri mais il ya du progrès je te félicite à les états unis ce pays merveilleux où tout un chacun peut acheter une arme dans un supermarché se trimballer avec à la ceinture et tirer sur qui bon lui semble non c'est un argument qu'on entend quasi systématiquement dans un débat avec un anti armes sauf qu'il est factuellement faux sur bien des points et demande aussi beaucoup de contexte à le contexte vous aimez bien ça les fachos le contexte les trucs que vous dites faut toujours les remettre dans le contexte comme ton pote le facho là qui disait qu'il aimait pas les noirs mais qu'il fallait le remettre dans le contexte ouef il parlait des dragibus quand même il faut du contexte oui parce qu'à force de discuter de ce sujet avec des anti armes je commence à avoir l'impression qu'un tas de gens ont une vision assez manichéenne de la situation et que ceux qui critiquent le plus les armes à feu sont ceux qui connaissent le moins le sujet d'un côté il y aurait les états unis où tout le monde a un flingue dans la poche avec un taux d'homicide par armes à feu qui crèvent le plafond et de l'autre les gentils européens désarmés où les seules personnes qui meurent sont les malheureuses victimes des tireurs sportifs et des chasseurs et donc voilà ce que je vous propose je vous propose d'essayer de répondre à la question s'il y avait des armes en circulation en france est ce que ça deviendrait le far west comme aux états unis et donc pour y répondre on va avoir besoin de beaucoup beaucoup de contexte alors d'abord disclaimer trouver des statistiques à la fois précises fiables et récentes sur les accidents les meurtres la criminalité et le reste pas toujours évident donc dans les chiffres que je vais vous présenter certains ont six mois d'autres ont six ans mais j'ai pas de raison de considérer que d'une année à l'autre on a des changements autres que du simple bruit statistiques bref on va commencer par les états unis ce far west sans foi ni loi les états unis c'est une fédération de 50 états dans lesquels vivent plus de 330 millions d'habitants avec plus de 300 millions d'armes donc la première chose qui peut peut-être paraître conne mais dont on va quand même parler c'est qu'on va pas juste compter le nombre de morts par armes à feu on va compter le nombre de morts pour cent mille habitants parce que les états unis sont un pays très peuplé et si on compare avec le nombre de morts d'un plus petit pays ça donne des statistiques de ouf mais qui veulent rien dire et donc en 2021 aux états unis plus de 47000 personnes sont mortes à cause d'une arme à feu sur ce graphique la tendance est claire on a les états unis avec plein de flingues et plein de morts et le mexique où les armes à feu sont interdites mais où la guerre avec les cartels de la drogue fait des dégâts et donc la question est réglée non parce que sur ces 47 mille morts les deux tiers étaient des suicides si on supprime les armes et ben on sauve potentiellement deux tiers des gens non on sauve pas un suicidaire en lui prenant l'objet avec lequel il veut se suicider parce qu'il a mille et une autre manière d'arriver à ses fins en supprimant les armes on ferait baisser le nombre de suicides par armes à feu mais pas le nombre de suicides donc si maintenant on reprend les mêmes chiffres mais uniquement avec les homicides ça donne ça ouais et ben quand même alors certes oui mais là on a que les pays développés si on inclut le reste du monde dans l'équation ça donne ça et là bas la donne change maintenant les états unis reste le pays le plus armé au monde et de loin mais par contre la légende urbaine disant que c'est aussi le pays le plus dangereux en prend un sévère coup ils sont juste racistes et graphiques ils essaient juste de nous faire croire que les pauvres se tirent plus dessus où tu as trouvé cette merde sur un obscur blog du fn non sur celui de science étonnante ça t'étonne bah c'est que ça porte bien son nom alors bon néanmoins on tourne toujours à près de quatre homicides par armes à feu pour cent mille habitants ce qui reste largement au dessus de notre 0,2 pour cent mille nationale bon alors on garde ce chiffre dans un coin de la tête et on va y revenir plus tard bon maintenant faut qu'on regarde aussi un peu à quoi ressemble ce fameux far west déjà les états unis sont comme leur nom l'indique des états unis il ya une loi fédérale qui concerne tout le monde mais ensuite chacun des 50 états à ses propres lois et décrets c'est pour ça notamment que certains états conservateurs interdisent l'avortement et pas les plus progressistes et bah pour les armes c'est pareil chacun ses lois et du coup non les états unis ne sont pas un pays où on peut acheter un flingue librement ou walmart par exemple à chicago dans l'illinois il est extrêmement difficile de se procurer une arme légalement mais un peu plus loin dans le vermont s'il vous faut une autorisation pour vous en procurer une vous n'avez en revanche pas de démarche à faire pour la portée dissimulée sur vous en californie vous pouvez vous procurer une arme mais pas la porter sur vous alors que texas vous pouvez obtenir une autorisation de port visible c'est à dire que l'arme n'a même pas besoin d'être dissimulée et peut être portée dans un holster à la ceinture on va donc d'un extrême à l'autre de l'interdiction totale des armes en passant par les autorisations de détention de port dissimulé et jusqu'à arriver au port visible et attention la confusion est souvent faite mais une détention n'a rien à voir avec un port d'armes mais attention bénéficier d'une autorisation de détention ou de port d'armes c'est comme les antibiotiques c'est pas automatique avant de pouvoir acheter une arme vous devez vous soumettre un background check une enquête sur vos antécédents judiciaires et évidemment si vous en avez bah vous faites une croix sur le flingue de même en fonction de l'endroit certaines armes ou certains accessoires sont interdits comme les fusils d'assaut les modérateurs de son ou encore les armes automatiques donc non aux états unis on n'achète pas un flingue librement dans un walmart mais rien n'empêche une armurerie de s'installer dans une galerie marchande mon armurerie à moi elle est juste à côté d'un cora d'ailleurs en france il existe une armurerie dans un jouet club mais je vous dirai pas où parce que la dernière fois que j'en ai parlé toi et tes copains vous êtes allés les harceler ouais ouais c'est bien beau les états unis c'est peut-être pas tant le far west que ça mais n'empêche qu'il ya plein d'armes et plein de fusillades de masse oui mais là aussi avant d'entrer dans le vif du sujet on va devoir contextualiser deux trois trucs on entend régulièrement parler d'une fusillade aux états unis mais déjà les fusillades font l'objet d'une sur représentation car seulement 0,2% des gens assassinés aux états unis le sont dans ces fameuses fusillades mais surtout faut qu'on parle des tireurs en effet contrairement à l'image que l'on en a la plupart du temps 80% des fusillades de masse ne sont pas commises aux fusils d'assaut mais à l'arme de point ça doit avoir un lien avec le fait qu'il est plus facile d'entrer dans une gun free zone c'est à dire une zone où les armes sont interdites avec une arme de points dissimulés plutôt qu'avec un gros air 15 car en effet la majorité des fusillades ont lieu dans des endroits où les armes sont interdites majorité qui devient écrasante concernant les événements les plus meurtris alors l'interprétation la plus courante de ces chiffres c'est que le tireur en se rendant dans une gun free zone sait qu'il n'y aura personne en face de lui pour riposter en effet dans 88,3% de 283 fusillades majeures qui ont eu lieu les dernières décennies la seule personne armée c'était le tireur donc ouais les états unis ont un problème de criminalité mais ont-ils un problème avec les armes à feu comment est-ce tu ne dire ça avec de pareils chiffres parce que je les ai pas encore tous donné en effet j'ai dit qu'aux états unis existait dans certains états un concealed carry une autorisation de port dissimulé d'une arme à feu 86% des chefs de police et shérif américain se sont prononcés en sa faveur étonnant de la part de gens censés combattre la criminalité non eh ben en fait c'est logique quand on sait qu'en moyenne les bénéficiaires de port d'armes commettent moins de crimes que la police elle même ouais bah en même temps les flics américains c'est des gros racistes qui arrête pas de faire des bavures alors non 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 certes il ya des bavures et des gros racistes dans la police mais le flic moyen est là pour faire respecter la loi et fait correctement son taf eh ben il se trouve que les civils portant une arme font en moyenne encore mieux et histoire de reparler des tueries de masse dans les rares cas où en face du tireur se trouvait un civil armé les trois quarts d'entre eux ont réussi à arrêter le tireur 20% d'entre eux ont réduit l'impact de la fusillade en concentrant l'attention du tireur sur eux et en lui donnant le change et 6% n'ont rien fait et dans tous les cas en donnant le change au tireur aucun bénéficiaire de port d'armes n'a tué ou blessé un innocent au passage entre 1993 et 2003 le nombre de détention d'armes aux états unis a augmenté de 56% dans la même période les violences par arme à feu ont diminué de moitié cette statistique est à mettre en parallèle avec celle qui dit qu'en moyenne aux états unis quand un crime est commis les armes servent cinq fois plus souvent à se défendre qu'à attaquer et pendant ce temps dans le pays cinq fois plus de meurtres y sont commis avec des armes blanches qu'avec des armes à feu mouais et où tu veux en venir parce que moi je compte toujours que les armes c'est un problème promis avant la fin de la vidéo t'auras la réponse mais avant d'y répondre il faut encore qu'on regarde quelques statistiques d'abord on a vu que non les états unis c'est un pays qui a un gros problème certes mais c'est pas un far west ou n'importe qui entre dans un walmart et achète un flingue pour tirer sur tout le monde et surtout que ceux qui ont légalement un flingue à la ceinture protège plus les gens qui ne les agressent et tout comme je viens de nuancer l'image qu'on se fait des états unis je vais nuancer aussi celle qu'on se fait de la france et là vous allez voir qu'on va aller dans l'autre sens non la france n'est pas ce gentil pays de 60 millions d'administrés dépourvus d'armes ouais c'est bon on sait que les chasseurs en ont que tu crois en france la plus grosse fédération sportive est la fff la fédération française de football avec un million neuf cent mille licenciés suivent le tennis et l'équitation en dixième position on trouve la fédération française de tir avec 245 mille licenciés ajoutez à ça 70 mille à la fédération française de balle trappe et bien entendu on compte 5 millions de détenteurs du permis de chasser dont un peu plus d'un million l'on validé l'année passée on compte en france presque 800 mille armes de catégorie b détenus légalement qu'est ce qu'une arme de catégorie b me demanderez vous une arme de catégorie b c'est ça ou ça et ça il y en a presque 800 mille détenus légalement non c'est pas une réplique airsoft ajoutez y 2 millions d'armes soumises à déclaration c'est à dire ça ou ça en france il est possible de détenir une arme de catégorie b dès l'âge de 12 ans il est possible d'aller à la chasse armée de son propre fusil à l'âge de 15 ans mais en parallèle l'institut de hautes études internationales et du développement de genève estime que jusqu'à 20 millions d'armes pourrait circuler en france et on parle là du fusil de papy ou de la 22 long rifle qui dorment au grenier sans jamais avoir été déclaré en effet jusqu'à 1995 on pouvait trouver des armes en vente libre dans certains magasins voire grande surface et ouais tu sais la fameuse vente libre elle a existé aux états unis et en france aussi mais ces armes qui n'étaient pas soumise à déclaration ben maintenant elles dorment dans des greniers et cette statistique de l'iu hei bien que n'étant qu'une estimation place la france au 7e rang des pays les plus armés du monde et deuxième de l'union européenne on estime à plus de 100 millions le nombre de cartouches tirés par an en france dont pas loin de 10 millions à la chasse je le redire en france on peut acheter ça légalement vous savez quoi j consacrerai une vidéo je le redis presque 800 mille armes légales de catégorie b et pendant ce temps 1,3 homicide pour cent mille habitants dont un cinquième seulement avec des armes à feu autrement dit malgré les millions de détenteurs d'armes et les dizaines de millions d'armes et les dizaines de millions de cartouches tirées et bat a quatre fois plus de chances de prendre un coup de couteau de barre à mine et 50 fois plus de chances de faire violer ça fait un peu moins de 200 personnes assassinées par arme à feu et pendant ce temps là une centaine s'est fait frapper par la foudre j'ai cherché des statistiques sur les accidents lors de la pratique du tir et j'ai eu un mal de chien à en trouver et pour cause il y en a quasiment pas il fait mention d'un mort en 2016 dans une enquête de santé publique france sur les décès lors de pratiques sportives merci annelyse pour le pdf il ya aussi eu un mort en 2022 lors d'une séance de balle trap à cause d'une mauvaise manipulation de larmes et pendant ce temps il y a selon ce même rapport 188 morts en sport aquatique 303 à la montagne 71 en sport mécanique 15 en équitation 3 au rugby 3 en skateboard et un en trampoline évidemment je parle même pas des 34 morts et 6000 blessés dont 1500 graves en trottinette donc à la question s'il y avait des armes en circulation en france est ce que ça deviendrait le far west comme aux états unis la réponse est non pas besoin de se demander ce qui se passerait si des armes circuler en france parce que c'est déjà le cas on est l'un des pays les plus armés au monde les gens ça chez eux et ça va alors bien sûr il ya des morts et c'est toujours des morts de trop mais comme je l'ai expliqué précédemment s'il ya des morts c'est pas parce qu'il ya des armes à feu c'est parce qu'il ya des gens qui ont la volonté d'en tuer d'autres mais il n'existe aucune corrélation entre le nombre d'armes à feu dans un pays et la criminalité par armes à feu et comment expliquer les états unis alors et bah de manière très simple les états unis sont une société violente vous croyez qu'on a des problèmes de racisme et de pauvreté ici et bah allez donc voir là bas il existe encore aujourd'hui une grosse ségrégation raciale il ya aussi une grosse immigration depuis le mexique et des disparités sociales sans commune mesure avec celle qu'on trouve en france les états unis c'est le pays des gens les plus riches du monde qui côtoient des crèves la dalle et des craquettes dans la rue du racisme pas de sécurité sociale du racisme une grande libéralité dans le travail qu'on peut perdre du jour au lendemain et du racisme alors quand on est noir ou hispanique et que personne veut vous filer du boulot parce que vous êtes noir ou mexicain bah non seulement vous trouvez un moyen de survivre mais en plus vous tenez pas les blancs dans votre coeur et on se retrouve avec une poudrière qui explose régulièrement donc forcément donner des armes à ces gens et ils vont s'en servir mais diminuer le nombre d'armes ne fait que diminuer le nombre de morts par arme à feu pas le nombre de morts tout court mais le problème c'est pas les armes la preuve en france là où ces problèmes existent mais à une échelle absolument moindre des millions de gens sont armés de dizaines de millions d'armes et ben ça va si les armes était un problème en france vous seriez déjà au courant pour vous montrer à quel point les armes ne sont pas le problème je vais citer un dernier exemple la suisse les estimations du nombre d'armes qui circulent varie autant qu'ailleurs mais les plus optimistes placent la suisse en deuxième pays le plus armé au monde en effet là bas il est possible de garder son fusil d'assaut en dotation à la fin de son service militaire oui un fusil d'assaut automatique et la condition c'est de faire une séance de tir contre les parents même en france on en demandait plus il ya encore peu c'est aussi un pays avec une grosse culture des armes à feu on peut se rendre comme ça au stand de tir pourtant le taux d'homicide par arme à feu pour cent mille habitants y est de 0,002 pourquoi et ben repenser à la question sous le prisme des disparités sociales et vous aurez une bonne piste donc est ce que les armes sont un problème je ne pense pas et donc tu penses qu'il en faudrait plus non parce qu'elles sont déjà là tout ce que je dis c'est laisser les tireurs tranquilles ils ne vous ont rien fait ne vous font rien et ne vous feront rien bien entendu il y aura toujours des meurtres parce qu'il y aura toujours des gens mal intentionnés mais en france comme ailleurs d'ailleurs la loi encadre la vente et la détention d'armes pour faire en sorte que ces gens ne puissent pas s'en procurer en france il existe un fichier appelé finiada le fichier national des interdits de détention d'armes à feu aujourd'hui entre 200 et 300 mille personnes y sont inscrites à l'heure où j'écris ces lignes il est prévu que dans les deux ou trois ans à venir l'intégralité des gens ayant dans leur casier judiciaire un acte de violence y soit inscrit d'office ce qui pourrait représenter 2 à 3 millions de personnes et je peux vous garantir une chose c'est que ça n'empêchera pas les gens mal intentionnés de se procurer des flingues de manière illégale et oui il y aura encore de temps en temps des faits divers sordides comme celui de fin 2022 à paris ou un vieillard suicidaire et raciste attiré sur des turcs mais l'objectif c'est que ces gens-là soient empêchés de nuire les autres foutez leur la paix et en attendant la suite protégez-vous les oreilles gardez l'oeil sur la mire à leur voyeur now this isn't a green screen this is real disgusting switzerland a neutral country full of non combative chocolate eating yodelers and they're also full of guns in my previous report i trained with firearms expert miko miko look i shot some holes in the swiss cheese get put i learned that when it comes to gun culture switzerland has a few more regulations than america and thanks to these gun regulations and strict ammunition control switzerland has a murder rate of nearly zero sure that's a great statistic but how safe can it really be to learn more about their gun culture i attended the world's largest annual shooting festival right here and holy that's a lot of guns even that baby has a gun there's not enough training in the world to prepare me for this so i brought my two secret weapons my translator pierre and my supermanly rock-hard american vest why are you wearing a pussy vest what is what did he say here pussy vest ah that's that's funny pussy vest why aren't you wearing a pussy vest people are walking around with guns because it's safe oh my god what is that what is that hold oh my god get it they're shooting no worries they're shooting they're shooting over there not here how many accidents have happened here nine nine accidents no nine accidents no 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 zero 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 i thought you said nine nine okay it's a german language it's a german language i know in the united american this is dangerous but in the switzerland we have tradition tradition we have rules and this we have rules and this we have rules rules what kind of rules let little kids participate in this glocktoberfest you love shooting why so it's like yoga yes they also throw booze into the mix because pourquoi pa it's a it's a national party oh here comes the beer everybody let's let the beer walk through we've got rifles and then beers we come in here with the peoples with the friends and la 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 the beer la 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 beer we make that yeah it's finished well said guns and beers this was an american wet dream but something was different in this country we respect arms and if we respect it it's not the problem why should i listen to this drunk swiss roll i was president for five years you're telling me i'm having beer with the former president of switzerland yes cheers nowhere else could a former president be surrounded by thousands of firearms with no security how can we get america to feel this safe that's your problem that's my problem well that's as neutral as it gets but he's right it is our problem i mean here they can shoot guns drink beer and no one gets hurt in america something like this could never happen i decided to embrace this culture and hang with the only group that would let me in wow yeah you guys got ar-15s here huh meet the shooting society of prez it was time to show these swiss fondues how americans shoot guns what do you know you're ten years old you probably never even kissed a girl you ever take your gun to school no no we don't are american you're not american no okay well i can say that but he can't even if it is true because the fact is for swiss kids life with guns is very different nothing happens it's not like like in the u.s. where you have those mass shootings so your son when he goes to school he just has to worry about school yeah catching the bus sometimes unlike america switzerland has found a way to peacefully coexist with firearms shot 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 oh shit whoa whoa and one of the main reasons is that while these gun owners may be loaded it's actually illegal for their guns to be loaded when not in use we got beer we got guns we got food i feel like i'm growing another testicle down here so america if we're gonna insist on being a nation of gun nuts we could at least try and swiss things up yeah so yeah yeah